Salut à tous les amis, c'est Skyris, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto Donc dans ce tuto je vais vous montrer comment faire une avancée de parcours sur Minecraft Donc une avancée de parcours c'est quoi ? En gros avec mon énorme talent en jump, on peut arriver parfois à faire des petits jumps comme ceci Et arriver sur une petite plaque pour enregistrer, pour faire un genre de checkpoint, voilà Donc ce checkpoint je vais le créer là maintenant Et ensuite quand on va à un deuxième checkpoint, on devra du coup enlever le premier checkpoint Parce que si on réussit pas, on va respawner ici et non pas ici Du coup dans ce tuto je vais vous montrer comment faire un checkpoint et comment changer de checkpoint Du coup voilà maintenant on passe au tuto Donc du coup dans ce tuto vous aurez besoin de minimum 2 commandes blocs et de environ 3 commandes blocs pour la deuxième Donc pour le premier vous allez juste en mettre 2 puisqu'il s'agira du premier Du coup il n'a pas besoin de supprimer d'autres checkpoints Du coup vous allez les paramétrer en impulsion inconditionnelle par la redstone avec un tick de 0 Et pour le deuxième en chaîne conditionnelle toujours actif avec un tick de 0 Et ensuite pour le deuxième vous allez le mettre pour le premier en impulsion inconditionnelle par la redstone Et pour les deux autres vous mettez exactement les mêmes paramètres pour les deux autres commandes blocs Chaîne conditionnelle toujours actif Du coup voilà maintenant on passe aux commandes Premier commandes blocs vous allez mettre Slash tag arrobas speed add checkpoint 1 Du coup ce tuto servira comme son nom l'indique à mettre un tag qui va s'appeler checkpoint 1 à la personne la plus proche Du coup rendre restone du coup bah par rapport à la plaque de pression Et ensuite vous allez mettre slash point point arrobas a tag est égal chain point 1 Moins 95 7 Moins 92 Du coup ce commande bloc servira à faire spawn les gens qui ont un tag checkpoint Aux coordonnées qui sont définies juste ici Du coup bah moi je vais pas appuyer dessus sinon ça va le déclencher Mais vous mettez les coordonnées de votre spawn pour le premier checkpoint Et ensuite pour le deuxième commande bloc nous c'est vraiment très très simple Vous allez mettre pour le premier slash tag arrobas speed remove checkpoint 1 Du coup ça va enlever le tag checkpoint 1 à la personne qui aura appuyé sur cette plaque de pression Ensuite ça va lui ajouter le tag checkpoint 2 Tag arrobas speed add checkpoint 2 Et ensuite ça va changer le point de spawn du coup le spawn point arrobas a tag est égal checkpoint 2 Et du coup vous mettez les coordonnées du coup de la deuxième plaque de pression Du coup si on teste là je vais me mettre juste ici Donc vous allez voir enfin mon grand talent en jump je suis vraiment trop fort Du coup on saute Je me suis raté Du coup on saute juste là On saute on saute on saute on saute on saute Là on s'arrête un peu On va appuyer sur cette plaque de pression On va voir nos tags Du coup je vais mettre slash tag arrobas speed list Là comme vous pouvez le voir j'ai le checkpoint 1 Du coup là je vais repartir pour faire aller vers le deuxième Voilà donc on passe on passe on passe Là je m'arrête Donc comme vous pouvez le voir j'ai que le checkpoint 1 Et si j'appuie ici on attend un peu On refait le slash tag arrobas speed list Et comme vous pouvez le voir j'ai que le checkpoint 2 Donc c'est à dire que je vais respawn juste ici Du coup voilà les gars ce du tout est déjà terminé Si il vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros like A vous abonner et à partager les vidéos Sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz